C'est bon pour la santé! Bonjour, je suis Eva. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un plat très simple, le riz au poulet, avec le jaune d'œuf qui coule comme au resto. J'émince d'abord le corps d'un oignon vert. La partie verte également, et je les réserve séparément. Ensuite, on découpe le voulant de poulet en petits morceaux. Ajoutez dans le poulet une cuillère à soupe d'alcool de riz. Une cuillère à soupe de sauce de soja. Du sel et du poivre. Et une cuillère à soupe de fécule de pomme de terre. Bien mélanger, on les laisse mariner pendant 10 minutes. En attendant, on s'occupe de l'œuf. Dans une cocotte, j'ajoute 3 verres d'eau pour porter à épilution. Peu importe la quantité, c'est la proportion qui compte. Une fois que l'eau boue, on coupe le feu et on ajoute un verre de même quantité d'eau. Et on laisse l'œuf dedans pour 10 minutes. On ajoute le poulet mariné dans l'huile chaude. Quand le poulet change de couleur, on ajoute le blanc de l'oignon vert. Remuez, ça sent très bon. Vous pouvez saler un peu plus selon votre goût et continuer à remuer jusqu'à ce que le poulet se caramélise légèrement. On aère le riz. L'air entre dans le riz. L'eau superflue dedans vaporise. Le riz aura un meilleur goût. Puis, je fais un bol de riz. Posez le poulet sur le riz. Et faites un petit réceptacle pour l'œuf. On sort l'œuf dans un petit récipient. Puis, on le glisse dans le trou au milieu du poulet. Décorez le poulet avec le verre de l'oignon vert. Et un peu de sésame. On perce l'œuf. Le jaune coule. Mélangez le tout avec du riz. C'est juste trop bon. Si vous avez apprécié cette recette, merci de m'encourager en cliquant sur le pouce, la petite cloche. Et je lirai évidemment avec attention aux commentaires. Abonnez-vous. Je vous remercie. À la prochaine fois. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est près petit. – Sous-titrage FR 2021